L'association Gopaga devient une fondation, la fondation du même nom oeuvre toujours pour l'épanouissement des veuves et orphelins des FDS tombés sur le front de la défense de la patrie. Dans sa nouvelle dénomination, intégrer les civils est l'un des objectifs et les premiers acteurs de la fondation étaient face à la presse pour faire le point. Le reportage de Alassane Kienribeogo et Mariam Matamboura. Son visage est bien connu des médias et dans l'humanitaire grâce à ses actions de soutien aux veuves et aux orphelins des forces de défense et de sécurité à travers son association Gopaga. Gopaga qui change désormais de statut et devient la fondation Gopaga. Cette mutation, selon la présidente Fadima Kambou, vise à élargir ses champs d'action au Burkina Faso et à donner plus d'impact aux activités d'assistance, aux personnes vulnérables, aux veuves et aux orphelins des forces de défense et de sécurité. On a commencé par les militaires, après on a ouvert le projet aux paramilitaires, après on a accompagné certaines familles civiles et là officiellement en 2024, on va essayer d'aider les acteurs, nos autorités à prendre soin des familles, de ceux qui sont victimes de cette injustice que notre pays rencontre, donc le terrorisme. A peine lancé, les premières activités de la fondation Gopaga sont déjà connues. Aux cibles civiles, Gopaga entend dans les prochains jours construire une crèche pour les étudiantes mères de l'université Norberzango de Koudougou ainsi que des centres d'éducation de réinsertion des orphelins des civils. On entend le cri de cœur des étudiantes mères qui ne savent pas comment garder leurs enfants, donc à la rentrée prochaine, nous allons dès les semaines à venir offrir une crèche aux jeunes filles mères de l'université à Koudougou. Donc voilà, et aussi nous allons mettre en place des structures pour pouvoir accueillir les enfants, les orphelins, civils ou autres, pour qu'ils puissent se réinventer, pour qu'ils puissent penser l'avenir autrement. Le ministre vous dit merci et il nous charge en tout cas de vous traduire ces félicitations et ces encouragements, surtout avec ce nouveau cap que vous venez de prendre d'une association, vous passez à une fondation. Donc nous espérons que vous n'allez pas oublier l'FDS et que vous allez continuer à oeuvrer à leur profit. Créée en février 2021, la fondation Gopaga accompagne à ce jour plus de 1600 orphelins et 400 veuves des forces de défense et de sécurité. Le rendez-vous est donc pris pour octobre 2024 pour le premier bilan des travaux de la fondation Gopaga.